Série de vidéos sur la proportionnalité. Nous allons voir dans cette vidéo comment reconnaître et définir une situation de proportionnalité. Il s'agit d'explications du cours qui est en ligne sur matguillon.fr sur lesquelles vous trouverez l'intégralité des vidéos du chapitre ainsi que des exercices et vidéos complémentaires. Deux grandeurs sont proportionnelles si elles grandissent dans les mêmes proportions. Quand on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand chose. L'idée c'est de donner quelques exemples pour peut-être le comprendre. Imaginons qu'on soit dans un magasin où les bananes sont en vente à 2 euros le kilo. La masse des bananes est proportionnelle au prix. Si je prends une masse deux fois plus importante de bananes, je paierai deux fois plus cher. Si je prends trois fois plus de bananes, je paierai trois fois plus cher. La masse et le prix sont proportionnels. Imaginons une autre situation dans un magasin où le t-shirt est vendu à 5 euros et les trois t-shirts sont vendus à 12 euros. Cette situation ne sera plus proportionnelle. car si j'achète un t-shirt, je paierai 5 euros. Si j'en achetais deux fois plus, je paierai deux fois plus cher. Mais si je prends trois fois plus de t-shirts, je ne paierai pas trois fois le prix de un t-shirt. Je ne paierai pas 15 euros, mais 12. Là, il y a une sorte de réduction pour trois t-shirts. Ces deux grandeurs ne sont plus proportionnelles. Selon le nombre de t-shirts que je prends, le prix à l'unité ne sera pas le même. Les deux grandeurs, le nombre de t-shirts et le prix, n'évoluent plus dans les mêmes proportions. Prenons un dernier exemple. Raoul a 25 ans et Simone 5 ans. Raoul a donc un âge 5 fois plus grand que celui de Simone. Ces deux grandeurs ne vont pas évoluer dans la même proportion. Puisque dans 5 ans, Raoul aura 30 ans, Simone aura 10 ans. Ils auront chacun pris 5 ans. Et à ce moment-là, Raoul n'aura plus que 3 fois l'âge de Simone que le triple. Il avait 5 fois son âge aujourd'hui. Dans 5 ans, il n'aura plus que 3 fois son âge. On voit que les deux grandeurs n'évoluent pas dans la même proportion. On dira qu'un tableau est de proportionnalité. C'est pour passer de la première ligne à la seconde. On multiplie toujours par le même nombre. C'est ça qui va caractériser un tableau de proportionnalité. Et ce nombre-là, on l'appelle le coefficient de proportionnalité. Et quand un tableau respecte ça, on peut dire que les deux grandeurs correspondant à chaque ligne, eh bien, elles sont proportionnelles. Un exemple classique est par exemple celui d'une station-service où le carburant est vendu à 1,34€ le litre. Eh bien, la quantité d'essence et le prix sont proportionnelles. On a fait un tableau pour vous le représenter. Si je prends 1 litre, je paierai donc 1,34€. Si j'en prends 17, eh bien, je paierai 17 fois 1,34€. Et on comprend que dans une telle situation, on passe de la première à la deuxième ligne en multipliant toujours par le même nombre qui est fois 1,34. Ce coefficient-là est donc le coefficient de proportionnalité. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment reconnaître dans des situations concrètes si un tableau est ou non un tableau de proportionnalité.